Emmanuel Macron ce personnage de roman. Selon Brigitte, sa femme, Emmanuel n'est pas seulement romanesque mais aussi romantique. Emmanuel Macron un personnage qui décide de s'inventer un destin. Selon Brigitte, Emmanuel est aussi chevaleresque, un chevalier des temps modernes. Emmanuel Macron serait-il le héros de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac ? Il y a en effet du Cyrano dans son élan. Quel audace, quel panache ! Ses convictions sont si fortes qu'il les porte de manière chevaleresque, sans peur d'affronter les oppositions. Emmanuel Macron serait-il Frédéric Moreau, le jeune provincial monté à la capitale décrit par Flaubert dans l'éducation sentimentale ? Comme lui, il est confronté aux révolutions d'un monde qui hésite entre plusieurs régimes politiques. Mais à l'inverse de lui, Emmanuel Macron n'aime pas désirer en vain et ses rêves le détournent pas de l'action. Emmanuel Macron serait-il Adolphe inventé par Benjamin Constant ? Il en a probablement l'intelligence supérieure et le penchant pour une femme plus âgée. Mais Emmanuel Macron n'est pas aussi changeant, pas aussi indécis que lui. Emmanuel Macron serait-il Eugène de Rastignac, le jeune loup aux temps longues imaginé par Balzac ? Banquier comme lui, libéral comme lui. Mais Emmanuel Macron ne me semble pas prêt à tout pour parvenir à ses fins. Il n'a pas le cynisme d'Eugène de Rastignac. Emmanuel Macron serait-il comme Julien Sorel, le jeune héros stendalien, beau et ambitieux ? Il en a la fougue romantique, le goût de la séduction, la volonté du combat. Emmanuel Macron serait-il Fabrice d'Eldongo, autre figure de stendal au naturel ardent, indépendant et rêveur qui brave l'autorité du père, devient guerrier et lutte contre l'ordre ancien. Emmanuel Macron, comme tous les héros de Fitzgerald, croit en sa bonne étoile. La quarantaine, beau et frais comme un jeune premier, il avance résolument et tranquillement, comme si tout allait de soi, comme s'il était écrit que rien ne pouvait lui résister. Avec le personnage si étonnant de sa femme, cette provocation de vivre avec une mère amante. Emmanuel Macron est-il ce jeune héros insatiable et farouche des romans de Fitzgerald, cet être radieux et solaire ? Emmanuel Macron aurait aimé être écrivain, être stendal, Romain Garry ou René Char à cause de leur vie, de leur liberté. Stendal a eu une enfance en province, puis comme Emmanuel Macron, il a fait des études à Paris. C'est l'existence mouvementée, l'amour de l'Italie, de la peinture et des femmes, des romans parsemés de jeunes gens, aux aspirations romantiques et aux rêves de gloire. Romain Garry, un écrivain aux identités multiples, dont les personnages sont fréquemment en dehors du système, auteur d'un livre au titre parfait. « La promesse de l'aube ». Romain Garry, un homme qui affirmait « Je ne vivrai jamais » et qui t'apparole. Enfin, René Char, un écrivain, un résistant, un dissident, un poète de la révolte, de la liberté. « Le poète de nos lendemains » disait Camus. Le livre préféré d'Emmanuel Macron, « Les nourritures terrestres » d'André Gilles. Le nom de son parti politique, « En Marche ». « En Marche » est une injection, injonction tirée de « Vol de nuit » de Saint-Exupéry. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Enfin, en musique, Emmanuel Macron aime Brel, Ferré, Brassens, Barbara, Aznavour. Mais il aime aussi Christine and the Queen, Daft Punk et Adem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021